Yannick Agniel a été interpellé hier à son domicile parisien. Oui, l'ancien nageur double médaillé d'or olympique est en garde à vue depuis hier à Mulhouse. Interrogée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol sur mineur, la victime présumée a déposé plainte cet été pour des faits remontant à plusieurs années. Julien Richard. La victime présumée est une des filles de Lionel Hortère, l'ancien entraîneur de Yannick Agniel. Elle a déposé plainte l'été dernier, elle avait 13 ans à l'époque des faits qui remontent à 2016. Le double champion olympique pose ses bagages à Mulhouse en 2014 après une courte expérience aux Etats-Unis pour relancer sa carrière. Agniel compte donc sur Lionel Hortère, entraîneur de renom de la natation française qui a notamment eu sous ses ordres Roxana Maracinane ou Lorme Anodou ou encore Amaury Levaux. Mais l'expérience mulhouseienne tourne court. Yannick Agniel arrête sa carrière à 24 ans seulement à l'issue des Jeux olympiques de Rio en 2016, raté. Et quitte en mauvais terme le club alsacien. Agniel réclame 60 000 euros. Condamné à payer en première instance, le club a fait appel. En garde à vue depuis hier, Yannick Agniel collabore avec la police, a simplement fait savoir l'entourage de l'ancien nageur devenu consultant télé, patron d'une équipe de e-sport et qui s'apprêtait à sortir son premier roman en janvier prochain.